Ma vision est restée la même, moi j'ai toujours eu le désir d'une France puissante, non pas dans une conception nationaliste, mais d'une France fraternelle, mais d'une France qui reste fidèle à son histoire, une nation qui s'est constituée d'ailleurs avant la Grande Révolution, et puis qui sous la République évidemment a pris son essor. Donc une nation qui soit capable de rayonner, pas seulement pour elle, mais pour des valeurs universelles. Les sondages des dernières années révèlent que deux personnages restent très populaires dans l'opinion, le général de Gaulle et François Mitterrand. François Mitterrand est quelqu'un qui, comme de Gaulle, avait un amour profond de la France, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, très tôt, dès les années 50, je me suis rapproché de lui et j'ai fait toute ma vie politique avec, et lui est à ses côtés. Donc François Mitterrand reste quelqu'un d'important. Trois personnes ont dominé cette période récente, le général de Gaulle bien entendu, Pierre Mendès France et François Mitterrand. C'est dans un premier temps d'avoir voulu garder, rassembler autour de la France, ces pays avec lesquels on avait lié des liens à travers le système de l'Empire. Dans un de ses premiers livres des années 50, il parle d'une France des Ardennes au Congo. Et il a toujours gardé ce souci de relation. Évidemment, ces pays sont devenus indépendants, mais pendant ces deux septennats, il a renoué des relations profondes avec ces pays dont il connaissait les chefs d'État. Puis le second grand projet, c'est la construction d'une Europe, mais d'une Europe des peuples, comme on disait. Une Europe puissance politique et pas seulement une Europe des marchands. Le socialisme se cherche, étant donné que les bouleversements profonds avec la mondialisation, mais il ne fait pas de doute que l'essentiel, c'est de construire un pouvoir arbitral entre le capital d'un côté et le salariat de l'autre. Les patrons, qui eux-mêmes dépendent de plus en plus du capitalisme financier, également la masse énorme des travailleurs à travers le monde. Aujourd'hui, qu'il s'agisse de Barack Obama ou de tout autre chef d'État, de ceux qui sont en Europe, on a vraiment l'impression que ceux qui décident, c'est le marché plutôt que la politique. Mais il faut réintroduire précisément la politique comme pouvoir arbitral. C'est la première chose qui importe. Et à partir de cela, il faut poursuivre les réformes sociales pour aller vers l'égalité. Parce que regardez, on donne toujours en exemple le modèle allemand. Les Allemands, certes, ont une puissance économique certaine, mais les Allemands sont pauvres. Des millions d'Allemands ont un salaire très faible. Beaucoup de salariés, 400 euros par mois, vous vous rendez compte, c'est très très peu. Donc il faut que ce rapport de force se modifie. Pour cela, il faudrait que les Français ne soient pas devant la politique comme dans leur fauteuil devant les matchs de football. Il faut qu'ils participent à la vie politique, qu'ils soient des citoyens responsables. Je pourrais citer la période quand j'étais président de l'Assemblée nationale, les relations internationales que j'ai nouées pour expliquer les changements politiques en France, mais je garde un souvenir profond de ma période à l'agriculture. Car je me suis battu à Bruxelles, justement, pour lutter contre cette tentative de conquête de tous les marchés par la puissance américaine. Et nous avons là, avec les autres ministres européens, défendu les intérêts de la France et fait une réforme de la politique agricole commune que les agriculteurs aujourd'hui voudraient voir maintenue. Car nous avons commencé à rééquilibrer en direction des petites agricultures, de montagnes, des zones défavorisées, alors que jusqu'alors, les plus puissants étaient uniquement les céréaliers. C'est parti.